Yépa tout le monde, bienvenue dans la catégorie vie, famille, comment j'éduque par les neurosciences cognitives. Voilà, et pourquoi est-ce que le cerveau de notre enfant est si plastique ? Comprendre cette notion de plasticité en approchant le cerveau par les neurosciences cognitives. Donc le cognitif c'est la part émotionnelle qui nous constitue, c'est nos fondations génétiques je dirais, l'expression de notre code génétique, mais également l'influence de notre éducation sur notre futur nous, le futur soi, le soi de votre enfant. Alors pour cette présentation, dans une première partie, je vais commencer par une partie 1. Cette partie est consacrée à comprendre comment la plasticité cérébrale de l'enfant se met en place. Puis 2, on regardera en fait les phénomènes qui influencent la plasticité du cerveau, et notamment l'éducation, la culture, la stimulation. Alors pour commencer cette première partie, comprendre comment la plasticité cérébrale de l'enfant se met en place. Et c'est quoi la plasticité cérébrale ? Alors le processus de plasticité cérébrale, en fait, il faut comprendre qu'il se met en place au stade le plus précoce de développement de l'enfant. Et notamment, il commence même au moment de notre phase de gestation. Alors qu'est-ce que cette plasticité cérébrale ? Elle se met en place en fait par un processus qu'on va dire dynamique et continu, tout au long de notre vie. Ce processus dynamique et continu, en fait, il est très très actif, on va dire, de la phase de gestation aux 6 ans approximativement de l'enfant. Puis on va avoir une autre phase qui va de 6 à la puberté, et puis après, tout au long de notre vie. Alors ce processus dynamique et continu, autour de la plasticité cérébrale, ça tient et ça repose sur quoi ? C'est la création, ça repose sur la création et la maturation nerveuse. Et notamment la création de la multiplicité des connexions synaptiques qui vont se mettre en place. Donc comment ? Par un jeu de ramification en cascade. Voilà. Donc en fait, vous allez avoir des neurones qui vont se mettre en place, qui vont maturer, mûrir. Alors il va y avoir un jeu de genèse au début. La genèse, c'est la cellule s'exprime, elle se différencie, elle devient un neurone. Et puis après, cette cellule, elle continue à se différencier. C'est-à-dire qu'elle va développer des bras qui vont lui permettre de communiquer. Ces bras, en fait, grâce à des boutons synaptiques, ils vont rencontrer d'autres neurones. Et en fait, grâce à ces boutons et ces bras, en fait, en se touchant entre eux, ils vont communiquer et ils vont être capables de transmettre l'information pour la véhiculer tout le long de votre corps jusqu'à votre cerveau. Voilà. Donc voilà pour ce que j'appellerais la plasticité cérébrale. Et en fait, cette plasticité cérébrale, elle dépend à proprement parler de notre génétique. On n'est pas tous constitués des mêmes bases génétiques. On n'a pas la même expression du code et on n'a pas le même code génétique. Donc indirectement, ce jeu de ramification, ce jeu de création, de maturation neuronale, en fait, il va se mettre en place de façon différente d'un enfant chez l'autre. Mais de manière générale, l'enfant, il va construire de manière inconsciente, de manière cognitive et potentiellement passive, en fait, les fondations du ciment, je dirais même de l'architecture des bases et des fondations qui vont constituer la pyramide à travers laquelle il va se construire. Voilà. C'est la construction de son soi, c'est la construction de ses valeurs, de lui, de ses apprentissages par des niveaux de couches d'apprentissage successives. Et en fait, que ce soit la largeur de la base de fondation de la pyramide ou la hauteur de l'édifice de sa pyramide, ça, en fait, ça va être variable d'un enfant à l'autre. Un enfant, au cours de sa vie, ne va pas construire la même pyramide qu'un autre enfant. Voilà. Il ne va pas juxtaposer les mêmes couches. Et c'est ce qui va en faire un individu à terme unique. Voilà. Et dans notre vie, on continue de maturer et de mûrir, puisque indéfiniment, nos échecs, nos expériences, nos vécus font qu'on rajoute tout le temps, tout le temps, tout le temps des couches. Et on intègre ces couches grâce à un algorithme, on va dire, d'interprétation et de programmation qu'est notre petit cerveau. Voilà. Et celui-là aussi, génétiquement, on est complètement différent. On n'aura pas le même algorithme, le même ordinateur dans notre cerveau. On se distingue, on a des cerveaux qui fonctionnent avec des puissances de calcul très étendues. On en a d'autres qui ont de formidables cartographies, qui vont avoir une mémoire plutôt visuelle. D'autres vont avoir une mémoire plutôt auditive, etc. On ne se développe pas de la même manière. Alors, pour vous revenir sur la plasticité cérébrale et notamment les phases de développement de l'enfant, ce que j'ai l'impression de comprendre, c'est que, on va dire, de moins 9 mois à 6 ans, on a une activation maximale de l'activité de la plasticité cérébrale, en fait de l'élasticité cérébrale, je dirais même, qui est maximale et le cerveau est, selon moi, complètement plastique, flexible, adaptable et conditionnable. Voilà. Risque ou opportunité de conditionner le cerveau, je dirais que c'est ce qu'on pourrait appeler l'éducation passive ou proactive ou réactive à chacun sa méthode d'éducation, mais on est capable de conditionner, justement, la plasticité cérébrale de notre enfant de manière consciente ou inconsciente. Donc, après cela, en fait, je dirais de 6 ans à la puberté, à peu près, parce que, bien sûr, ce n'est pas strict les âges, ça aussi, c'est complètement variable d'un enfant à l'autre, mais je dirais à peu près de 6 ans à la puberté, on a l'activation de la plasticité cérébrale qui va légèrement, en fait, régresser, s'éteindre un petit peu. Donc, en fait, l'enfant va plus s'appuyer sur la construction de la qualité de ses connexions synaptiques plutôt, en fait, que de construire des neurones et de construire, en fait, la longueur des bras, etc. Donc là, on est plus sur, voilà, de, comment je dirais, de, voilà, la finesse, la finesse des connexions synaptiques de ces boutons, donc de ces bras qui vont communiquer entre eux, en fait. Comment les neurones vont communiquer entre eux ? Donc, l'enfant, la plasticité diminue, mais l'intégration nerveuse n'est pas en reste à côté et elle n'est pas inactive, bien au contraire. Bien au contraire. De 9 ans à 6 ans, on se construit, on constitue le matériel, n'est un vœu. De 6 ans à la puberté, on commence à l'exploiter et à vraiment, justement, renforcer ces connexions synaptiques. Et puis après, passé l'âge de la puberté, je dirais qu'il y a un phénomène naturel qui se met en place. Ce serait potentiellement un phénomène qu'on pourrait appeler de régression ou voire de maturation. Mais ce que je crois comprendre, c'est qu'en fait, on a un phénomène d'apoptose. L'apoptose, c'est la mort programmée des cellules nerveuses, voilà, qui se met en place de manière inconsciente et naturelle. En fait, les neurones y dégénèrent, voilà, de manière passive. Cette dégénérescence, elle est conditionnée par deux choses, à mon avis, ce qui est l'inné. Donc, l'inné, c'est votre génétique. On n'aura pas tous la même dégénérescence qui va être programmée de nos neurones. Certains vont conserver très longtemps leurs neurones. La gaine de myéline, c'est-à-dire la couche qui l'isole, va être très résistante. D'autres, par contre, vont avoir une dégénérescence progressive, voilà. Et le fait de stimuler certains neurones dans la vie ou d'autres, va faire que certains vont dégénérer et d'autres vont être conservés. Donc, voilà, le fait de solliciter ces neurones, de les stimuler par un environnement ou par des facteurs ou par un levier, fait que vous allez conserver l'activité de certains neurones et les autres vont dégénérer. Parce qu'en fait, tout simplement, ils n'ont pas lieu d'être et ils ne sont pas indispensables à votre survie ou au maintien de votre équilibre. Ou alors, ils n'ont pas d'intérêt d'interagir avec le milieu environnemental dans lequel vous évoluez, micro-environnement ou macro-environnement. Donc, voilà, je dirais que néanmoins, même si le nombre de neurones au cours de votre vie va diminuer, la quantité n'influence pas forcément la qualité de l'influx nerveux, de la transmission et de l'intégration nerveuse. Et ça aussi, c'est complètement inconscient. Puisque, comme je vous ai dit, le fait de stimuler l'utilisation de certains neurones, eh bien, ça permet de mettre en place leur persistance. Voilà, ça nous permet de conserver et d'entretenir notre pool de neurones. Donc, ce qu'il faudrait retenir, à mon sens, c'est que malgré le phénomène naturel passif d'apoptose, de dégénérescence programmée de nos neurones, en fait, votre cerveau, en fait, il conserve la capacité continue, consciente ou inconsciente, de créer de nouveaux circuits, de nouvelles connexions synaptiques. Voilà. Donc, de nouvelles connexions synaptiques se mettent en place et votre cerveau, ça confirme quelque chose, il est bien plastique. Il est très plastique au premier stade du développement de l'enfant, puis durant la deuxième phase de développement de l'enfant jusqu'à la puberté, mais même adulte, il conservera cette plasticité cérébrale. Voilà. Et cette plasticité cérébrale, elle peut être influencée sous le jeu de la volonté. Voilà. La prise de conscience de notre partie consciente et inconsciente de votre soi et de votre non-soi. Allez. On s'intéresse à Freud, mais Freud, il a beaucoup travaillé là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait comprendre ? Moi, ce que je comprends, c'est qu'en ce sens, donc, pour moi, il est important de comprendre qu'il faut stimuler cette plasticité cérébrale tant chez l'enfant qu'en fait chez l'adulte, et voire également chez nos aînés. Voilà. On le rencontre beaucoup avec des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer. On comprend par là-même la lutte contre la maladie. Comment ? Par la stimulation, tout simplement, nerveuse. Voilà. Donc, on va contre la dégénérescence programmée ou pathologique, je dirais, de la qualité de votre neurone. Donc, pour se construire, en fait, on va absorber chacune de nos expériences. Et l'enfant, lui, va faire de même. Il va absorber telle une éponge chacune de ses expériences, et chacun de ses vécus va compter. D'où l'importance, à mon sens, en fait, d'élargir l'environnement d'influence, justement, en visant peut-être, c'est un peu subjectif, je vous l'accorde, une éducation par la simplicité. Peut-être en mettant en place une reconnexion avec la nature, notamment la faune et la flore, de façon à développer la sensibilité, l'empathie et l'éveil des sens de l'enfant. Donc, en fait, c'est l'éveiller à la curiosité. Pourquoi ? Pour qu'à mon sens, dans ses phases d'apprentissage, il mette en place des phases d'apprentissage par amélioration continue, c'est-à-dire qu'il s'auto-améliore. Voilà, vous ne conditionnez pas sa culture et son éducation, mais vous stimulez ses capacités personnelles d'intégration et d'interprétation de l'éducation et de l'environnement dans lequel il va évoluer. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au stade les plus précoces, en fait, les stimulations de votre enfant, donc qu'elles soient positives ou négatives. Quand je dis négatives, je fais allusion au stress, au stress social, voilà, à la surcharge de travail à la maison, etc. Le stress que peuvent subir les familles, en fait, tout ce stress constitue en fait un environnement dans lequel l'enfant évolue et peuvent influencer négativement les phases d'apprentissage de l'enfant. Voilà, et peuvent même perturber, en fait, les capacités d'élasticité, de sa plasticité nerveuse. Donc, c'est important, à mon avis, d'en prendre conscience. Et on comprend, du coup, que pour l'équilibre futur de l'enfant, il est important de conditionner son éducation plutôt dans un environnement qu'on dirait positif, même si c'est subjectif, sans stress, avec beaucoup d'amour, de l'attention, de l'attention, un bon équilibre en termes d'autonomie, avec un cadre sécurisé et non sécurisé. Est-ce qu'on laisse l'enfant apprendre par l'expérience, etc. C'est complètement personnel. Est-ce qu'on stimule par beaucoup d'éveils ? Quel type d'éveil on va utiliser ? Mais je pense que la qualité de l'éducation, elle repose sur quelque chose de simple, au fond, simple. Avec de l'amour, on fait beaucoup de choses. Avec de l'amour, on est même capable d'influencer la partie cognitive de l'enfant. Parce que si vous et votre mari vous émettez et vous montrez à votre enfant qu'il y a beaucoup d'amour, tout simplement, ça, ça va stimuler la libération d'une hormone chez votre enfant et chez vous-même, qui s'appelle l'ocytocine. Et cette hormone, elle participe au bien-être. Donc voilà, inconsciemment, vous allez influencer le bien-être de votre enfant et donc lui donner justement la capacité de s'épanouir et de s'améliorer. Donc maintenant, si je viens sur le sujet de retour et je me concentre un peu sur l'autonomie et en quoi l'autonomie peut être un levier à activer justement pour augmenter la plasticité cérébrale de l'enfant, c'est que l'autonomie, en fait, elle va donner à l'opportunité, en fait, de conditionner un cadre éducatif, peut-être un petit peu plus large, voilà, qu'un cadre éducatif restreint. Et quand votre enfant est autonome, en fait, ses capacités d'apprentissage vont influencer également son élasticité. Puisque plus il va être confronté à un choix de situation différente, plus il pourra faire une analyse, on va dire, intégrale, plus large sera son analyse et donc plus grande sera la plasticité de son cerveau, plus grande sera son adaptabilité et plus grande potentiellement sera sa flexibilité. Donc plus on plonge notre enfant dans un micro-environnement et un macro-environnement dans lequel il y a beaucoup, beaucoup de facteurs d'influence, plus il va pouvoir s'imprégner de ces facteurs d'influence telle une éponge et plus, en fait, son cerveau, en fait, va mettre en place, en fait, une grande flexibilité et une grande plasticité nerveuse pour être capable d'intégrer tous ces facteurs d'influence et ça, ça va lui donner une intégration globale et donc un retour d'expérience et de vécu sur la vie qu'il va pouvoir intégrer en fonction de ses propres valeurs. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais si oui, tant mieux. Alors, tout ça pour dire qu'à mon sens, ce qu'il faut retenir, c'est que l'autonomie est à mon sens un levier qui participe à déployer et impulser la plasticité cérébrale de nos enfants. Et l'exploration du monde, à mon avis, dans lequel il va vivre et évoluer est à mon sens un premier levier de stimulation de l'auto-apprentissage futur. Et ça, ça impulse pour moi l'auto-amélioration continue. C'est-à-dire qu'à mon sens, tout parent devrait privilégier la recherche de l'éducation plutôt que la culture de la performance parce que la performance, elle est subjectif. Voilà, on devrait plutôt inviter l'enfant à s'auto-améliorer de façon continue plutôt que de lui donner et lui imposer un pool d'éducation préconditionné parce qu'il représente nos valeurs. En fait, il est important de chercher, de laisser l'enfant rechercher à mon sens ses propres valeurs. Voilà. Ce qui lui donnera envie, s'il est épanoui, d'apprendre continuellement et donc de s'améliorer et donc d'entretenir sa plasticité cérébrale. Voilà comment je vois les choses. Peut-être, en fait, il serait intéressant d'inviter votre enfant passivement à explorer le monde avec vous. Voilà. N'influencer que peu ses valeurs et laisser sa plasticité nerveuse se construire et s'exprimer par lui-même à travers les valeurs qui le constitueront. Voilà. Par là même, je donne toujours l'exemple par exemple des gens qui adorent l'environnement, qui adorent le sport, qui sont des fous de sport. Vous n'allez peut-être pas imposer la réalisation de sport à votre enfant. Par contre, passivement, vous pouvez l'imprégner et l'intégrer un peu dans ses environnements. à travers de la marche, à travers des petites randonnées et tout simplement, passivement, votre enfant porté sur votre dos, tout simplement, par l'éveil de ses sens, observera, sentira, il observera la faune et la flore et effectivement, peut-être qu'indirectement, vous impulserez des valeurs que je vais dire naturelles, qui vont se mettre en place naturellement et peut-être que votre enfant après appréciera également de faire du sport. Donc voilà, vous êtes, vous parents, un influenceur indirect de ce que deviendra votre enfant. Je dirais même direct ou indirect. Alors, donc, vous l'avez compris, en fait, on a une influence consciente ou inconscience sur les capacités d'apprentissage de nos enfants. La mise en place, la construction, la genèse de cette plasticité cérébrale, elle est influencée par les parents. Voilà. Donc, nous parents, nous sommes des influenceurs des capacités cérébrales, mais nous sommes aussi des influenceurs des capacités de plasticité cérébrale, d'élasticité cérébrale, voilà, qui sont conditionnées par nous, la famille, les parents, l'environnement direct, l'environnement indirect. Donc, en quelque sorte, vos choix de vie, vos habitudes, votre gestion du stress, votre gestion du quotidien, l'importance de vos passions, vos centres d'intérêt, vos capacités d'intelligence émotionnelle, votre sensibilité, etc., etc., tout ça, ce sont des éléments qui vont représenter des facteurs d'influence de l'éducation passive de vos enfants. Voilà, vous allez influencer beaucoup de choses sans le savoir, ou pas, sur les capacités d'élasticité cérébrale de votre enfant, je vais dire de manière physiologique. Donc, indirectement, l'environnement, vous-même, vont influencer ce que votre enfant va être à l'intérieur. Alors, si je continue un peu, c'est en fait, vous, parents, vous allez favoriser pour moi la mise en place d'une manière privilégiée ou inconsciente de certaines connexions nerveuses, de certaines connexions synaptiques plutôt que d'autres. Voilà. Donc, vous êtes un influenceur inconscient du futur soi de votre enfant. C'est-à-dire qu'en procédant comme vous faites, de manière consciente ou inconsciente, vous allez renforcer certaines communications, certaines connexions synaptiques en rendant certaines plus actives que d'autres, tout simplement. Donc, en fait, il y a un phénomène de sélection naturelle. Pardon. Si vous sélectionnez et si vous activez, si vous stimulez certains neurones, vous allez les conserver dans le temps. Si vous délaissez d'autres neurones, ces neurones vont dégénérer, ils vont mourir parce que tout simplement ils ne servent à rien. Donc, votre cerveau ne s'encombre pas avec ce qui ne sert à rien. Voilà pourquoi il est important de stimuler largement, je pense, notre activité cérébrale dans les stades le plus précoce de développement mais également durant toute notre vie. Donc, allez, j'arrête de papoter, je vais conclure. Qu'est-ce que j'abuse ? Mais quelle papote, ça ne d'y est pas. Alors, conclusion, je dirais que l'éducation, l'entraînement, etc., il y en a plein, c'est très personnel, le sujet est très subjectif mais il y a plein de leviers qu'il faut identifier qui vont jouer sur l'éducation à proprement parler de votre enfant et sur les valeurs que vous voulez lui partager. Qu'est-ce que vous voulez lui partager ? Donc, que ce soit par l'éducation ou par l'entraînement, en fait, tout ça, ça va constituer des leviers de stimulation justement de la création de nouveaux réseaux nerveux, voilà, de nouvelles connexions synaptiques et ça, ça influence les capacités cérébrales voire même les capacités d'élasticité cérébrale en fait du cerveau de votre enfant. C'est vrai chez l'enfant mais c'est vrai aussi chez l'adulte. Donc, le cerveau, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, c'est un muscle et ce muscle, si vous le laissez au repos, il s'atrophie, il devient tout flasque et bien, il faut l'entraîner, le stimuler comme on ferait avec le sport, voilà. Et je pense que pour avoir une plus belle musculature, il faut plutôt apprécier, comment je dirais, une stimulation qu'on va dire anaérobie, je dirais que c'est plutôt sur le long terme qu'une stimulation aérobie. C'est-à-dire que vous allez plutôt privilégier l'apprentissage par l'endurance sur le long terme, voilà. Ça permettra à votre enfant de construire des bases de plus en plus solides et d'y mettre des couches progressives de plus en plus solides et très stables pour arriver à monter une pyramide qui soit très haute mais très solide. Cette pyramide, elle doit passer les étapes, elle doit passer les crises, elle doit passer beaucoup de choses et elle doit résister à beaucoup de contraintes. Donc plus les bases de fondation de cette pyramide seront solides et plus votre enfant sera solide pour affronter le milieu dans lequel il va évoluer et potentiellement trouver sa place socialement. Donc je dirais que la neurophysiologie en fait ça enfin la plasticité neuronale en fait ça consiste plutôt elle se met en place comment ? En fait votre plasticité cérébrale les connexions nerveuses les connexions synaptiques en fait on pourrait les imager. Ça pourrait représenter quoi ? En fait dans votre organisme vous allez mettre en place beaucoup beaucoup de routes beaucoup beaucoup de chemins voire même des autoroutes. Ces routes ça va être des nationales des régionales ou ça va être des chemins de traverse. En fait cette nature elle va être variée la quantité de chemin que vous allez mettre en place ça va être très très variée. Et en fait c'est vous qui construisez les routes et c'est vous qui les détruisez. Donc c'est vous qui conditionnez vos capacités d'apprentissage et votre élasticité et plasticité cérébrale. Néanmoins je dirais qu'il est important quand même de comprendre qu'il existe encore un autre levier ce levier c'est la volonté. Avec la volonté vous allez pouvoir maintenir en bon état l'état de vos routes et ça pendant toute votre vie. Ces routes elles demandent à être entretenues puis ces routes parfois elles demandent à être détruites puis reconstruites. Soit sur une autre zone géographique soit dans un autre environnement. Est-ce que vous souhaitez emprunter l'autoroute est-ce que vous souhaitez emprunter une nationale est-ce que vous souhaitez emprunter un chemin de traverse voilà est-ce que vous préférez emprunter les sentiers et aller à votre rythme etc. C'est fonction de vous et de votre partie cognitive on est tous différents. Donc ce qu'il faut comprendre et je finirai la concluance c'est qu'on a une partie de notre génétique qui est innée ça ça va conditionner notre plasticité cérébrale et l'élasticité à ça on ajoute en fait des facteurs d'influence comme l'éducation relative au micro environnement et au macro environnement dans lequel votre enfant va évoluer puis vous allez rajouter une nature c'est la neurosciences cognitive c'est la nature humaine de l'être humain c'est ce qu'est votre enfant c'est ce que vous êtes vous et ça en fait ça va influencer la volonté la curiosité etc. et tous ces éléments vont participer durant toute une vie à modifier et influencer cette plasticité cérébrale voilà et c'est notamment la particularité de notre cerveau c'est un ordinateur qui fonctionne à pleine puissance dans les premières phases de notre vie et puis après on va dire qu'une fois qu'il a appris à être efficace il va fonctionner moins vite mais il va produire plus en consommant moins d'énergie donc ça ce serait le scénario d'amélioration continue idéal allez je vous dis à bientôt n'y est pas et osez l'élasticité osez être flexible osez la plasticité cérébrale voilà et c'est important je pense d'accorder du temps et de l'attention à l'éducation mais je pense que l'éducation il y a une recette qui est très simple c'est l'amour voilà tout simplement il y a mille et une méthodes pour éduquer un enfant on n'aura pas la même d'un même individu à un autre un enfant ne va pas intégrer la même éducation de la même manière et de plus un même enfant des enfants d'une même flatterie ne vont pas avoir besoin de la même éducation voilà c'est la diversité de la génétique c'est l'unicité des personnes et c'est la difficulté de comprendre la partie notamment cognitive de l'humain je dirais allez je vous dis à bientôt n'y est pas et surtout prenez soin de vous prenez soin de vos enfants et voilà prenez soin de vous tout simplement allez je vous dis à bientôt n'y est pas à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt